Musique On est à Lucie, nous sommes à Lucie près de Neufchazelles-Lombreux. Alors le jardin s'appelle le crapaud à trois pattes. C'est le nom d'une sculpture que j'ai faite il y a une vingtaine d'années. Parce que le crapaud à trois pattes c'est un symbole feng shui qui apporte la richesse et la prospérité. Or en fait ça ne sert à rien d'avoir la richesse si on n'a pas la capacité à s'émerveiller. Et ça c'est ce qui imprègne fortement la personnalité de mon crapaud à trois pattes et de ce jardin. C'est son esprit, c'est cette grande capacité à s'émerveiller. C'est comme ça, c'est la mienne en fait, c'est comme ça que j'ai créé ce jardin sans a priori du tout. Juste un regard et du plaisir. Le végétal c'est tellement vivant, c'est tellement surprenant, c'est quasiment eux qui me guident. Je vais à l'inspiration mais c'est eux qui m'inspirent, c'est tous ces arbres, ces plantes au fur et à mesure des saisons, de leur croissance, de leur existence, je réagis avec eux, d'après eux. Je me suis mise à jardiner il y a une dizaine d'années, réellement. Mais la base y était depuis notre arrivée dans les lieux. Alors il y a cinq jardins, ça commence par un petit qui est mignon, donc tout le monde dit « oh là là, c'est du travail ». Et puis petit à petit il s'en va dans les autres et ça va crescendo jusqu'au jardin des arbres, qui est très étonnant, c'est une mise en scène des arbres, une déambulation, on arrive dans les herbes hautes et on arrive comme ça surpris par des troncs incroyables. Il y a aussi de très belles perspectives sur le pays de Bré, très magnifiques. On dirait que le pays de Bré fait partie du jardin, c'est vraiment un prolongement. comme mode d'expression, la musique, la danse, la poésie, la sculpture. Et maintenant c'est le jardinage, pour moi c'est la synthèse de tout ça, c'est l'aboutissement. Pas le jardinage en soi, la création du jardin. Je pense que le jardin est chorégraphié. Et chorégraphié, il est composé comme une musique, c'est une peinture, c'est un tableau, c'est une sculpture, c'est tout ça à la fois. Justement il y a beaucoup de douceur, de rondeur et en même temps de rigueur. Mais de rigueur, on la voit bien bien sûr. Rien que d'ailleurs aussi pour la propreté du jardin. C'est un jardin libre, à la fois libre et structuré. Vous savez quand j'ai commencé le jardin, j'étais très malade. J'ai encore, évidemment c'est pas encore brillant, mais il me maintient vraiment. Il m'a soignée. Il m'a soignée, je ne peux pas dire complètement guérie, mais il m'a soignée. Il me soigne toujours. Il me fait vraiment un bien fou et je pense qu'il fait du bien aux gens qu'il visite. De toute façon c'est ce qu'ils me disent. Les gens sont, les visiteurs sortent presque lumineux. Vous voyez, quand ils reviennent, quand ils sortent du jardin. Alors là, l'ouverture au public, j'avais pas du tout prémédité. J'aurais jamais osé penser qu'ils méritaient d'être vus. Et c'est vrai que c'était souvent, je me disais, mais c'est tellement beau ce que je vois. C'est quand même dommage que je sois seule à voir ça. Il faut partager. Depends de le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501